Le 31 octobre 2023 reste un jour mémorable dans les annales du Parlement. Une date qui marque l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. Face à la presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale est revenu sur les grands as majeurs du discours de Louis Vlavolou. Pour la bonne marche de l'activité parlementaire, le président Louis Vlavolou pose comme règle d'or le respect mutuel. Il l'a mâtelé tant à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qu'à l'occasion de la présentation de son rapport d'activité. Le respect étant la pierre angulaire d'une société où il fait bon vivre. Le président de l'Assemblée nationale souhaiterait que ses collègues de la neuvième législature en tiennent compte pour le temps qu'ils ont à passer ensemble au service de la vitalité de la démocratie bénéloise. Au cours de la conférence de presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a insisté sur le climat de paix de concorde qui est constamment entretenu par le Parlement, le gouvernement, la justice, etc. Cette session, rappelle-t-il, sera essentiellement consacrée à l'examen du vote du budget de l'État pour la gestion 2024. L'examen et l'adoption du projet de loi de finances gestion 2024 occupera une part substantielle de cette session. Il n'est certainement pas nécessaire de rappeler aux journalistes spécialistes des questions parlementaires que vous êtes que l'adoption de la dite loi est une prérogative constitutionnelle majeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !